Bonjour et bienvenue dans ce best-of des articles que vous avez préféré d'Erikosmos cet été, avec notamment l'incroyable déploiement des rafales à Tahiti, la course à la Lune qui accélère, la cabine du futur qui se concrétise, l'Airbus A350 de Qatar Airways qui rencontre des problèmes et la Bundeswehr qui examine l'utilisation d'un avion spatial pour des missions de renseignement. Cette ambition repose sur deux grands projets. Le premier, c'est le Vesio Spatial Hopper de l'Agence Spatiale Européenne avec le projet Festi pour Future European Space Transportation Investigation Programme qui a été lancé en 1994 et testé en 2004 à Kiruna en Suède. L'objectif était de développer un avion fusée spatial à deux étages en orbite pour transporter des petits satellites de moins d'une tonne en orbite basse, proposer également du tourisme spatial et pourquoi pas également entraîner les astronautes en vue de missions un petit peu plus lointaines avec des systèmes beaucoup plus lourds. Mais là, Polaris vient de recevoir un contrat de 250 000 euros de la Bundeswehr pour le rapide déployable reconnaissance système, le RDRS que vous voyez à l'écran qui est très clairement un avion spatial. L'objectif, c'est de pouvoir lui assigner des missions très simples, très faciles et c'est pour ça que c'est le ministère de la Défense allemande qui finance ce système peut-être pour aller plus loin parce qu'il y a un vrai besoin et surtout, on voit très bien que ça fonctionne à l'étranger. On voit aux États-Unis le X-37B, ce drone spatial qui fait des missions en orbite de plusieurs mois voire de plusieurs années. On ne sait pas exactement quelles sont ces missions. Elles sont ultra confidentielles mais on sait que ça fonctionne bien. Les Chinois de leur côté, évidemment, ils font également des essais. En France, malheureusement, on se limite à un rapport parlementaire qui dit que ce serait très intéressant d'avoir un drone spatial équivalent. Malheureusement, aujourd'hui, ça s'arrête. Un rapport parlementaire, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet équivalent en France. Peut-être que ça verra dans quelques temps mais on sera certainement en retard sur les Allemands dans ce cas-là. On passe avec le rafale et le déploiement à Tahiti qui est un enjeu logistique incroyable mais pas simplement logistique parce qu'on a aussi la problématique de protéger un territoire national qui se trouve à 17 000 km de la métropole notamment pour tenir les engagements auprès de nos alliés dans la région mais également protéger ces territoires et les Français qui habitent sur place. L'armée de l'air et de l'espace, elle s'est engagée à être capable de déployer 20 rafales en moins de 48 heures à l'autre bout du monde, 17 000 km d'ici 2023 et donc là, on était vraiment sur la première étape, la première validation de ce concept avec l'exercice A-Farawakea qui en est vraiment la première étape. Ça a mobilisé 170 aviateurs, 3 rafales dont 1 Pi-Place ainsi que 2 Airbus A330 MRTT équipés de la liaison 16 et de communication satellite pour être en permanence connectés au centre de commandement qui se trouve à Lyon ainsi que 2 RC-135. Le premier vol, c'était un record, c'était un vol de 12 heures, il faut imaginer les pilotes tout seuls dans leur avion pendant 12 heures, très peu d'avions de chasse dans le monde sont capables de faire ça en direct jusqu'à la base de Trevis en Californie. Directement le lendemain, deuxième vol vers Papete, et là, on est sur un vol avec deux A400M parce qu'il y a une partie très critique et très éloignée des terrains de dégagement. On est à la fois sur une démonstration logistique parce qu'évidemment, très peu de pays dans le monde sont capables de faire ça, seulement les Etats-Unis et la France aujourd'hui ont ces moyens et ces avions qui sont capables de redécoller directement le lendemain avec très peu de maintenance, donc ça prouve l'efficacité du système logistique de l'armée de l'air et de l'espace et ça prouve également la pertinence du rafale, mais le plus incroyable, c'est qu'à la fin, ces huit heures de vol qui font arriver à peu près à proximité de la Polynésie, vous avez tous les rafales et tous les avions qui étaient à proximité immédiate pour ne constituer qu'un seul gros écho et là, les rafales ont été attaqués. Ils ont fait leur mission de guerre, ils ont été traités des cibles d'une nation adverse qui conteste la souveraineté de la France dans la région et qui avait soi-disant installé une bulle d'interdiction sur un atoll du Pacifique et comme on a trois rafales qui sont chacun capables de porter deux missiles Scalp, on est capable de traiter six cibles à plus de 250 km sans se découvrir en restant hors de portée des systèmes anti-aériens les plus perfectionnés qu'on peut avoir dans la région. Au total, ce déploiement, il a réussi à être réalisé en 39 heures au lieu des 48 heures prévues, c'est-à-dire que ça a été fait en 9 heures d'avance, mais en plus, dès le lendemain, les trois avions ont de nouveau redécollé pour faire des missions d'interdiction et de suivi de terrain en très basse altitude et ça a permis également de valider que les bombes qui étaient larguées encore une fois virtuellement puisqu'on est sur un exercice, mais avec l'optronique secteur frontal du rafale qui est un système de visibilité à très longue distance, très efficace, il y avait une vision qui était partagée en temps réel dans le centre de planification, le Capco qui se trouve à Lyon. Et là, je vous laisse regarder les images, elles sont simplement magnifiques. On n'a pas la chance tous les jours de voir des rafales et des avions de chasse en Polynésie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des exercices aussi lointains et aussi intenses ? Alors, on n'a pas pointé du doigt la Chine, on n'a pas officiellement dit leur nom. Par contre, très clairement, il y a un activisme de la Chine dans la région qui est problématique. On voit qu'un certain nombre d'atolls et d'îles sont passés sous la coupe de la Chine au lieu d'être soit indépendants, soit plutôt dans le camp occidental. On voit cette carte avec tous les points roses qui sont devenus maintenant très importants parce que la Chine, elle a offert 1,8 milliard de dollars en 10 ans à ses états insulaires. Elle a racheté leurs dettes, elle a offert du matériel à la Papouasie, etc. Il y a plein de pays maintenant qui sont tributaires de la Chine, qui leur doivent de l'argent. En plus, la Chine, elle a installé des moyens de surveillance aériens et sous-marins, notamment là où doivent passer les sous-marins américains s'ils veulent relier la base de Guam depuis les États-Unis. Et aujourd'hui, on en arrive à un point où la Chine est en train de passer des accords avec certains atolls français, parce qu'il y a des statuts d'autonomie qui sont très particuliers sur la Polynésie, dans lesquels on a des volontés de construire des fermes piscicoles à proximité de la plus grande piste de la région, qui fait 3500 mètres, qui est sur l'atoll Dao. Donc la Chine est en train de placer ses pions petit à petit pour être à proximité de tous les grands centres névralgiques stratégiques dans lesquels on aurait besoin en cas de conflit dans la région. Et le conflit, il y a beaucoup de gens qui le sentent venir, parce qu'en 2025, a priori, la Chine est censée être devenue dominante avec son activisme, avec tous les pays qui sont en train de passer sous sa coupe, avec le matériel qu'elle offre un petit peu partout. Logiquement, les forces militaires chinoises dans la région seront devenues plus fortes, plus importantes, en nombre en tout cas, que celles qui vont être déployées par tous les pays occidentaux, de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et les Etats-Unis. Et on voit très clairement la France et les Etats-Unis sont en première ligne dans ce conflit quand on regarde tout simplement les cartes. A l'issue de cet exercice, les avions sont repartis en passant par Hawaï, puis l'Anglais en Virginie. Mais là, vraiment, le reportage écrit, lisez-le, il est vraiment génial. Il y a de l'historique, il y a plein de choses. Il y a des témoignages. C'est vraiment un grand, grand plaisir de lire ce genre de choses, de vrais dossiers de plusieurs pages. Grand bonheur. On passe chez Qatarways, on revient dans le civil avec l'Airbus A350 qui a des difficultés parce qu'il y a des soucis sur son fuselage. En dessous de la peinture, il y aurait des dégradations qui se font à un rythme accéléré. Et donc, Qatar Airways a été obligé de clouer au sol 13 de ces Airbus A350 qui sont hors de service jusqu'à ce que la cause profonde puisse être établie et qu'une solution satisfaisante soit trouvée pour corriger la cause primaire de façon permanente. Donc, il y a des grosses investigations qui se font chez Airbus que c'est une série de coques qui avaient un problème. Est-ce que c'est juste celles qui ont été livrées à Qatar Airways parce que logiquement, il y a des avions qui sont livrés à d'autres compagnies aériennes et on n'a pas une série de 13 avions qui ont été livrés les uns derrière les autres juste à cette compagnie. Donc, pourquoi est-ce que les autres compagnies n'ont pas de problème ? D'ailleurs, Singapore Airlines l'a dit, nous, il n'y a pas de soucis, on a vérifié. Et évidemment, ils ont tous les mêmes systèmes pour être capables de vérifier sous la peinture des systèmes d'investigation infrarouges, ultrasons qui vont être capables de vérifier l'intégrité de la structure dans la profondeur. Donc, à aujourd'hui, il faut absolument trouver une solution, il faut qu'Airbus apporte une réponse, il n'y a pas de risque parce qu'on voit ces problématiques qui arrivent très en amont du moindre risque qui pourrait survenir. Par contre, il faut trouver des solutions. Qatar Airways, c'est le plus gros acheteur d'Airbus A350 dans le monde. Aujourd'hui, la plus grosse flotte, elle est chez Singapore Airlines. Mais à terme, il faut quand même satisfaire ce client parce que c'est un très gros client. Évidemment, pour la sécurité d'Airbus, pour tous les avions qui volent dans le monde, c'est fondamental de trouver une solution. On passe dans le spatial et notamment la course à la Lune et cette fois-ci, on y va pour y rester. Vous savez qu'il y a eu une annonce de Donald Trump en mars 2019 qui a reçu pour la première fois l'appui de tous les partis américains ainsi que le ralliement de nombreux pays dans le monde via l'accord Artemis. Vous reconnaissez ici les logos de différentes agences spatiales européennes, le Japon, les Émirats, l'Australie, l'Italie, la Corée, l'Europe, la Grande-Bretagne, l'Ukraine. Tout le monde veut y aller et ça va se faire en plusieurs étapes. L'étape 1, c'est simplement de retourner autour de la Lune et de se poser d'une manière très brève un petit peu comme on avait les missions Apollo dans les années 60 et 70. La date officielle ce serait d'avoir dès août 2024 4 astronautes, 3 américains et 1 canadien qui iraient autour de la Lune avec une fusée Space Launch System de Boeing plus un module de service européen ESM et la fameuse carbine Orion de la NASA. Et dans le même temps il y aura la constitution d'une station lunaire qui tournerait autour de la Lune un petit peu comme l'ISS tourne autour de la Terre avec le Lunar Gateway qui aura une orbite très elliptique entre 3000 km de distance avec la Lune et 70 000 km de distance avec la Lune qui serait lancée par une Falcon Heavy de SpaceX. Et ensuite on y ajoute progressivement des modules pour que 4 astronautes puissent y rester pendant un mois. La deuxième grande étape évidemment c'est de se poser donc on envoie 4 astronautes vers le Gateway on en embarque 2 dont une femme sur un dérivé du Starship de SpaceX vers la Lune et tout ça ça repose sur le lanceur super lourd qui a été initié en 2017 par Elon Musk et SpaceX qui serait entièrement réutilisable dont la seule partie supérieure fait la taille d'Ariane 5 avec un diamètre qui serait 2 fois supérieur. L'objectif ce serait directement de se poser d'atterrir d'une manière autonome et que cette fusée qui s'est posée comme ça à la verticale puisse ensuite repartir en un seul morceau là on est vraiment comme Tintin on a marché sur la Lune. C'est une mission qui doit durer 6 jours et demi sur la Lune et pendant ce temps là en 2027 il y aura d'autres modules européens qui auront été ajoutés sur le Gateway. La troisième étape on change quand même de décennie et là on aurait des bases permanentes sur la Lune avec des équipages de plusieurs pays différents avec une production autonome d'oxygène d'eau et évidemment des infrastructures qui sont sur place qui seraient faites en impression 3D à partir de la poussière lunaire. Même pour les panneaux solaires on voudrait les produire sur place tout ou partie de la Jeep la fameuse Jeep le Moon Cruiser de l'agence japonaise et de Toyota qui est pressurisé et qui ne nécessite même pas d'avoir un scaphandre quand on se trouve à l'intérieur de cette Jeep. Il y a également des systèmes d'hébergement gonflable Euro-A qui permettent d'héberger 4 personnes pendant une dizaine de jours et tout ça ça finit vraiment par ressembler à la base Clavius qu'on avait dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Et donc pour accéder à toutes ces étapes ultra ambitieuses il y a déjà des premières échéances qui vont arriver très très vite puisque dès le mois de novembre on va lancer la capsule Orion qui va faire le tour de la Lune en 26 jours en conditions réelles avec le décollage la mise en orbite lunaire la sortie de l'orbite lunaire le retour sur Terre donc la capsule Orion aujourd'hui elle est en assemblage et tout ça se fait dans le véhicule assembly building qui est un des plus grands bâtiments du monde tellement grand qu'il y a des nuages qui peuvent même se constituer à l'intérieur mais malgré toutes ces bonnes volontés 2024 ça paraît quand même excessivement ambitieux déjà parce que le budget de la NASA n'a pas suffisamment augmenté pour être capable de gérer tout en même temps c'est pour ça que les choses sont externalisées et c'est pour ça que la seule option est l'Human Landing System de SpaceX on leur a donné de l'argent pour qu'ils le développent parce que la NASA n'a pas les moyens techniques, humains et financiers de le faire ensuite il y a un certain nombre de tests qu'il faut réussir au moins une dizaine de fois avant de pouvoir avoir des humains à bord hors 2024 pour faire 10 tests ça paraît très très court et même d'ailleurs les officiels de la NASA disent que la combinaison qui sont en développement n'est pas prête pour 2024 donc ce sera peut-être l'année suivante à quoi répond encore une fois Elon Musk vous inquiétez pas si vous voulez nous on peut s'en occuper on sera prêt même en 2023 il est toujours épatant à chaque fois on se moque un petit peu de lui en disant c'est incroyable tout ce qu'il arrive à faire et puis il voit un petit peu trop loin néanmoins aujourd'hui on a toujours été agréablement surpris par les réussites d'Elon Musk et de SpaceX dans tous les cas il y a quand même une urgence pour mettre en place ces programmes et il y a une obligation de réussite notamment pour les Etats-Unis tout simplement parce qu'en face on a la Chine qui est très volontariste qui veut également se poser d'ici 2030 et aussi qui s'est associée avec la Russie pour faire une base permanente d'ici 2035 qui dit à peu près la même chose rejoignez-nous on va faire le programme tous ensemble donc on a deux grands programmes comme ça qui vont être concurrents qui vont dire chacun rejoignez-nous venez avec nous aujourd'hui très clairement les Américains sont leaders parce qu'ils ont plus de savoir-faire dans ces domaines-là les atterrisseurs la présence sur place et puis la vraie question est-ce qu'on va avoir deux programmes concurrents qui vont aller jusqu'au bout lequel va s'aider en premier est-ce qu'ils vont fusionner le vrai problème c'est l'accès aux ressources qui sont sur place le premier arrivé sera le premier servi il y aura peut-être une privatisation de la Lune peut-être des industries spécifiques à la Lune qui vont se développer c'est des projets qui sont très ambitieux pour aller plus loin pour capter également ce qu'on aurait sur les comètes et donc il y a évidemment ce besoin d'être le premier sur place grosse question qui va gagner cette compétition on verra bien si on est dans le bon camp les derniers points on revient dans le civil avec la cabine du futur pour notre plus grand confort alors vous savez que jusqu'à maintenant on se bat pour être de plus en plus léger il faut que les sièges soient plus légers plus c'est léger plus c'est écolo moins ça va consommer de carburant mais aujourd'hui on revient aussi sur une question de convivialité et de confort avec des grosses évolutions avec par exemple l'upper class loft à la place du bar sur les A350 de Virginie Atlantique entre New York et Londres on voit il y a deux banquettes qui se font face avec la possibilité de garder les ceintures pour pouvoir rester en position malgré les turbulences donc là ça ressemble vraiment à un lounge qui sera positionné entre la business class et la premium après sur les avions plus petits comme par exemple l'Alice d'Aviation qui est un avion 9 sièges 1000 km 100% électrique qui doit sortir dans quelques années on a une cabine qui a été développée par Alma Design évidemment on décolle dans l'axe pour des questions de sécurité mais ensuite les sièges peuvent pivoter et on gagne de l'espace pour se rapprocher de l'ambiance qu'on a dans un jet privé ensuite il y a la problématique du confort sur les avions monocouloirs très long courrier c'est à dire que d'habitude pour aller loin on avait des avions très gros qui offraient beaucoup de surface beaucoup de volume et donc beaucoup de confort sauf que là maintenant on a des appareils qui sont de petite taille ceux qu'on utilise normalement pour faire des vols de 2, 4, 6 heures maximum qui vont être capables de faire des vols de 10, 12 heures donc forcément sur ces avions monocouloirs on est obligé d'avoir un confort qui va être amélioré on a comme ça le concept du siège canapé de Geven qui propose le City Corner ensuite on a Ergo qui permet de retirer totalement ou partiellement certaines cloisons pour en faire des lits communs comme ça on peut avoir jusqu'à 2, 3 personnes qui vont être allongées qui peuvent être capables de rester ensemble on a ensuite le SFA qui veut dire Space for All qui permet aux premières rangées de la classe Eco d'avoir un strapontin qui se relève ce qui permet simplement d'avoir des gens qui vont être allongés en prenant une rangée de 3 sièges la dernière option c'est de dormir en hauteur à la place des racks à bagages par exemple avec le Cloud Capsule de Toyota ou alors avec les concepts assez étranges de l'université de Delft qui permettent d'avoir des capsules il ne faut pas être claustrophobe ou des systèmes avec des balanciers j'attends de voir un petit peu à quoi ça va ressembler dans tous les cas vous savez que pour la certification des avions il faut que les sièges résistent à un choc de 7G j'aimerais voir comment est-ce qu'il faut réussir à faire ça en tout cas c'est super intéressant et le dernier qui est en tout cas certainement plus probable qui est développé par Safran qui s'appelle le Modulaire S qui permet simplement d'avoir une têtière optimisée qui va permettre un confort et qui permet d'avoir été de tomber sur son voisin pendant qu'on est en train de dormir dans les avions parce qu'on n'a pas peur de l'avion et on y dort j'espère que ça vous a plu j'ai parlé moins vite que d'habitude j'espère que vous l'avez remarqué n'hésitez pas si vous avez des questions on va reprendre les activités normales cette semaine et puis je vous dis donc à très bientôt et merci pour votre fidélité bientôt les 100 000 vous avez vu j'attends vos réponses à quelles questions est-ce que vous voulez que je vous réponde dans la foire aux questions qui aura lieu pour les 100 000 abonnés à bientôt les amis à bientôt les 100 000 abonnés Sous-titrage Société Radio-Canada